... Il y a un petit peu plus de 6 mois, j'ai passé 6 heures sur mon toit à installer 6 panneaux solaires photovoltaïques que j'avais acheté 600 euros selon le bon coin avec l'onduleur. J'en ai même fait une vidéo intitulée « Produire et partager son électricité pendant 20 ans ». Puis, il y a exactement 10 jours, à 10h10 précisément, à la 10ème page de la magazine, j'apprends qu'il tombe 10 fois plus d'énergie solaire en une année sur ma maison que ce qu'elle en consomme durant cette même année. Alors je me lève avec l'envie irrésistible d'acheter 10 fois plus de panneaux photovoltaïques. Mais je me dis que c'est peut-être de la folie. Alors je me rassoie et imagine ma consommation électrique en une journée. Puis j'imagine la production de mes panneaux solaires par une belle journée sans nuages. Et là, je comprends que la zone verte, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Et la zone en jaune, ma surproduction. Crotte de biquette, j'ai oublié mon chauffe-eau électrique en rouge pour les douches et la vaisselle. Et c'est là que je me suis dit qu'avant d'acheter 10 fois plus de panneaux, il faudrait que j'essaye avec un variateur de puissance de décaler ma consommation en rouge vers ma surproduction en jaune. Et de cela aussi, j'en ai fait une autre vidéo intitulée « Énergie solaire, vendre, stocker ou consommer ? ». Et c'est aujourd'hui, le 13ème jour du 13ème mois, 13h13 précisément, que j'ai prévu de commencer à vous expliquer comment j'ai réussi à piloter le variateur de puissance grâce au microcontrôleur de ce module Arduino. Il y en a partout, dans les réveils, dans les téléphones, dans les ordinateurs, dans les souris d'ordinateur, dans les powerbanks, dans la gestion des batteries, dans une machine à laver, dans un frigo, partout, dans les congélateurs, il y en a partout. Il y en a même dans les voitures, dans les vélos électriques, il y en a partout, partout, partout. Même la personne qui vit en caravane dans la forêt, on a utilisé des centaines, ne serait-ce que pour fabriquer la caravane. Et si on habite dans une cabane en bois au fond de la forêt, pourquoi pas être contre les Arduinos, à condition de ne pas avoir de téléphone portable, pas de panneau solaire et pas de batterie. Du coup, vu qu'ils sont partout, mon idée, c'est plutôt que de les subir en permanence, pourquoi ne pas essayer de les comprendre ? Si à un moment vous décrochez du vocabulaire utilisé par l'Arduino, je vous propose de mettre pause cette vidéo, d'aller sur le net. Il y a des dizaines de Youtubers qui ont fait des super tutos sur comment faire une petite LED là, ou des LED sur une breadboard, ou comment avoir un capteur de température, ou comment enregistrer, avoir un petit écran LCD. Voilà, c'est des choses qui sont déjà faites, donc je ne vais pas le refaire. Bon, tableau oblige. Alors, ce qu'on veut, c'est mesurer la puissance en watts. La puissance notée W égale les volts fois les ampères. Pour mesurer les ampères, j'utilise cette petite pince qui s'appelle STC013, qui n'est rien d'autre, qui va mesurer l'intensité qui rentre dans ma maison. Alors, si on dit que ça, c'est l'intensité qui rentre dans ma maison, cette petite pince qui s'ouvre comme ça, a une bobine, et le courant qui traverse la bobine donne, c'est écrit, 1 volt quand il passe 30 ampères. La différence, 1 volt. Du coup, si ici on met 0 volt, on aura bien plus 1 volt ici. Malheureusement, le courant qui rentre chez moi n'est pas un courant continu, c'est un courant alternatif, ce qui fait que la flèche, est aussi dans l'autre sens. La variation de l'intensité exprimée en volts aux bornes de ma pince en pématrique, ici on a plus 1 volt, et ici on a moins 1 volt. Et ceci 50 fois par seconde. Malheureusement, l'invino ne peut pas lire des valeurs en dessous de 0 volt, ni au-dessus de 5 volt. Du coup, ça ne va pas marcher comme ça. Il faut ici, au lieu d'envoyer du 0 volt, que j'envoie du 2,5 volt. Comme ça, on aura quelque chose qui va osciller autour de 2,5 volt. Un coup 3,5, un coup 1,5, comme ceci. Là, il y aura 3,5, et là, en bas, 1,5 volt. Alors, pour avoir 2,5 volt, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de brancher un fil sur une résistance de 100 kOhm, qu'on va appeler R1, sur le plus 5 volt de la ruineau, et mettre une même résistance de 100 kOhm, qu'on va aussi appeler R1, sur le ground GND de la ruineau, qui est le 0 volt. Et du coup, on va avoir ceci. Comment brancher tout ça sur une breadboard ? Une breadboard, alors, une breadboard, c'est une plaque perforée avec des petits trous pour les relier avec des fils Dupont. Alors, les fils Dupont, c'est des petits fils comme ça, avec des bouts de métal qu'on peut planter dans la breadboard. Breadboard, je l'ai déjà dit. Voilà, du coup, je représente cette breadboard comme ceci. Il y a 500 points. En bas, les lignes sont connectées, le plus et le moins. Et on va mettre l'arduino à cheval sur les rangées. Et on voit qu'il y a des petites rangées, ici, comme ça, 5 par 5, qui sont connectées. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, je vais juste refaire le même schéma. Donc, on prend le ground qu'on va mettre sur le moins. On va mettre le plus 5 volts de l'arduino, ici. Voilà. Et après, on fait ce qu'on a exactement le schéma qui est dessus. Du plus, on met la résistance R1. Du moins, on remet une résistance R1. Et après, on va rajouter juste un tout petit condensateur, 60 volts, 4,7 microfarades, pour filtrer l'information. Et après, ici, on a bien du 2,5 volts. On va l'envoyer sur la pince ampermétrique. Et le retour va aller, ici, on va le voir, sur la broche A1. Pourquoi A1 ? On verra ça plus tard. Eh bien, voilà. C'est tout défini, là. Pour la lecture des volts, c'est quasiment pareil. C'est juste qu'au lieu de prendre une pince ampermétrique avec une petite bobine, je prends un transformateur qui a deux bobines. La première étant 220. Et la deuxième étant, là, c'est du 9 volts, 30 milliampères, donc quasiment pas de puissance. Le champ magnétique généré par le passage du courant dans la première bobine crée un champ électrique dans la deuxième bobine, qu'on appelle bobine secondaire. Normalement, c'est un transformateur AC du courant variable en DC courant continu. Et moi, j'ai viré le petit pont de diode qui redresse le courant, parce qu'on charge souvent, ce genre de transformateur, ça sert souvent à charger les appareils en courant continu, les petites piles. J'ai viré le pont de diode. Donc, il y avait deux sorties vers le pont de diode et deux sorties du pont de diode vers le fil comme ça. Je l'ai viré pour que la sortie soit en alternatif. Parce que les transformateurs DC-DC 9 volts, c'est beaucoup plus cher que ceux-là qu'on trouve par kilomètre et par kilo dans nos poubelles. Donc, je l'ai démonté, je l'ai viré, et je l'ai bien refermé. Et au borne de mon transformateur, j'aurai du 9 volts alternatif. Alors, ici, j'ai ma bobine et j'ai du 9 volts. À condition d'avoir du 0 volts ici, là, j'ai du 9 volts. On a deux soucis. Premièrement, cette valeur est au-dessus de la lecture de l'arbonneau qui ne dit que jusqu'à 5 volts. Et en plus, ce n'est pas 9 volts, c'est plus ou moins 9 volts. Plus ou moins 9 volts. Du coup, il y aura du négatif aussi. Donc, on va faire deux choses, deux condiviseurs. Le premier, pour descendre les 9 volts vers à peu près 1 volt, ça sera facile. Et puis après, au lieu de partir de 0, on va repartir, on va rehausser un point de diviseur qui va rehausser la tension pour partir, non pas de 0, mais pour partir de 2,5 volts. Alors, comme pour tout à l'heure, au lieu de partir de 9 volts, on va mettre deux résistances en série. Voilà. C'est juste que cette fois-ci, on ne va pas mettre les mêmes. On va mettre une R2 qui vaut 12 kOhm et une R1, comme tout à l'heure, qui vaut 100 kOhm. Et du coup, la formule dit que la valeur de la tension ici est égale à 12 divisé par 10 plus 12. 12 divisé par 112, c'est quasiment 1 dixième. Donc ici, il y aura 0,9 volts. Et ici, il y aura la différence, c'est-à-dire 100 divisé par 112, 9 dixième, donc il y aura 8,1 volts. 8,1 volts, 0,9 volts. Au total, on a bien les 9 volts. Donc ici, voilà, ça pourrait être ma sortie A2 vers mon Arduino. Mon premier pont divisé. Le deuxième, c'est le même. Je ne veux pas envoyer à partir de 0 pour que ce soit négatif, mais je vais envoyer à partir de la valeur 2,5 volts. Et je fais exactement la même chose. Je prends une résistance R1 de 100 kOhm que je mets sur le ground, le 0 volts de l'Arduino et une autre résistance, ici, la même, de 100 kOhm R1 vers le 5 volts de l'Arduino. Et du coup, on va avoir, pareil, autour de 2,5 volts, la valeur de la tension en volts qui va essayer plus ou moins entre 3,5 donc 3,4 et la valeur basse 2,5 moins 0,9 cette partie-là, donc 1,6. Voilà. Comment est-ce que je mets ça sur la breadboard ? Pareil. C'est juste qu'au lieu d'utiliser juste une rangée, je vais utiliser trois rangées. Une ici et au hasard une là et une ici. J'ai fait mon premier pour mon diviseur le même que celui-là exactement. Une résistance de 100 kOhm, une deuxième résistance de 100 kOhm et un petit condensateur ici. Voilà. De là, je fais ma résistance que j'ai appelée R2 de 12 kOhm. Alors, je peux l'écrire en plus gros. Hop. R2. De ici à ici, je mets ma résistance qui est là-haut, R1 de 100 kOhm. et du coup, je vais relier entre les deux mon petit transformateur. Voilà. Hop. Entre ici et ici. Et du coup, la valeur qui m'intéresse ici, A2, elle est exactement ici, entre les deux. Donc, c'est ça que je vais prendre et je vais envoyer vers mon, ma broche A2 de mon Arduino. Bon. Alors, si j'avais fait ça sur le logiciel freezing, ça aurait été peut-être moins brouillon, mais bon, c'est comme ça que je voulais vous l'expliquer. Allez. Pour finir le montage, il nous faut quelques sustensiles. 5 résistances de 100 kOhm, une de 10 kOhm et une de 2 kOhm, deux petits condensateurs, trois fils Dupont, mon Arduino, ma breadboard, la pince ampermétrique et le transformateur. Voilà. C'est tout. Avec un câble après USB. Et bien voilà, le montage est terminé. Avant de brancher la pince ampermétrique sur le fil principal d'arrivée d'électricité et de brancher le transformateur sur le 220, on va peut-être quand même rentrer à un moment du code dans le processeur grâce à un petit câble USB et un ordinateur pour écrire ce code. L'ordinateur ne sert juste qu'à écrire les lignes de code et rentrer dedans. Après, on n'a plus besoin de l'ordinateur pour que le processeur fonctionne. Allez, c'est parti. Pour brancher notre montage, je prends un câble USB que je branche sur l'ordinateur d'un côté et de l'autre côté, je le mets sur l'Arduino. Comme ceci. Sur le bureau, j'ouvre le logiciel Arduino et si vous n'avez pas le logiciel Arduino, il faut télécharger gratuitement sur Internet et l'installer sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, Arduino va s'ouvrir. Alors là, il y a un programme de base. Je fais CTRL A et supprimer pour le vider. Maintenant, je vais aller chercher le programme qui m'intéresse sur Internet et là, je vais demander l'énergie autrement. Très bien. Donc, ça, c'est le blog de l'énergie autrement et dans la partie plan et schéma, on voit ici, je clique dessus et là, quand je les sens, il y a le neuvième épisode et la partie du code. sans réfléchir, je copie tout le code, je vais copier et je retourne à mon Arduino. On est là, on colle CTRL V, on colle le programme. Il y a là, le programme. Il y a le nom des slash slash. Alors justement, c'est slash slash. Chaque fois qu'il y a un slash slash, après, ce n'est pas un programme. C'est une information qui aide la personne qui lit le programme pour le comprendre. Donc ça, c'est le titre. Ça, c'est la première partie qui dit que on va mesurer la valeur des volts et des ampères et comme c'est une première partie, en l'occurrence, il y aura trois parties, tout, après tous les slash slash qu'on voit ici, ici et là, il y a marqué c'est égal à 1 parce qu'on est dans la première partie. Ça va être plus simple à comprendre quand il y aura les trois parties ensemble. Alors, je commence le programme. Le programme commence ici. Inclure la librairie et monlib. Alors, c'est quoi une librairie ? C'est un paquet de codes assez complexe que quelqu'un a bien voulu écrire et qu'il a caché dans une librairie. Et pour récupérer cette librairie, il faut aller dans une bibliothèque. Donc, pour ça, on suit l'instruction que j'ai écrite ici. Il faut aller dans le menu croquis qui est ici. Croquis. Et une fois que ça, on est dans le croquis, on va, on le dit, inclure dans la bibliothèque. Et là, hop, on va ici gérer les bibliothèques. Et tant qu'on t'inclique sur gérer les bibliothèques, on va arriver sur Internet et on va taper, je ne sais pas où, mais sinon, on tape mort info ici. Et après, il y a installer qui apparaît ici. Quand on fait installer, on peut fermer. Il installe. Et quand on va dans croquis, inclure une bibliothèque et qu'on descend dans notre bibliothèque, on trouve la librairie émolybe. Et quand on clique dessus, elle arrive ici. Alors moi, j'ai déjà écrit, je n'en ai pas besoin. Je vais l'effacer. Hop. Voilà. Là, on crée une instance qui s'appelle émolybe 1. Et on verra si on veut plusieurs fins en métrique, on en créera plusieurs. Ça sera pour beaucoup, beaucoup plus tard. Ensuite, on initialise le programme. Ensuite, ça s'appelle Volt Setup. Et ensuite, là, la première ligne dit qu'on crée une liaison entre l'Arduino et l'ordinateur pour que l'Arduino puisse récupérer les informations que l'Arduino va lui envoyer. Ici et là, on dit que le Volt Emon Voltage se trouve sur la broche A2. Ça, c'est des coefficients pour étalonner. On verra ça tout à l'heure. C'est très important. Et là, ça se trouve, Emon Courant, un ampère, se trouve sur la broche A1 de l'Arduino. Ensuite, on fait ce qu'on appelle la boucle ici, le loop. On crée une variable flottante. C'est pour ça qu'elle s'appelle Float. Je l'ai appelé Very Voltage. Je ne l'aurais pu lui appeler autrement Very Voltage parce que c'est cette variable qui permet de vérifier le voltage. Là, on extrait de Emon Lib la valeur V moyen, des volts moyens. Et on fait pareil pour les ampères. Il va extraire la valeur I, qui est l'intensité en ampères, IRMS, la moyenne des ampères. Ça, on demande à Emon Lib d'extraire toutes les valeurs. Et après, on dit, ben là, c'est le point de dire envoie vers l'ordinateur. Est-ce que c'est le bon montage ? Ensuite, tu envoies la valeur justement à la variable Voltage extrait. Et quand tu mets un volt pour laisser des volts. Après, pareil, est-ce que c'est les bons d'ampères ? Tu l'écris. Tu envoies cette écriture-là vers le monteur. Puis tu m'envoies la valeur Vérif Ampères qui est Lemon Lib IRMS 1 qui met des ampères contre des ampères. Et ben voilà, fin du programme. C'est fini. Avant de téléverser, on va dans Outils et on vérifie bien que la carte qu'on a Arduino est bien celle qui est la moitié nano. On vérifie que c'est bien le microcontrôleur. C'est bien un ACMEGA 281. Si ce n'est pas le bon, il n'y en a que deux. Vous essayez l'un et puis ça ne marche pas c'est peut-être l'autre. Si vous n'avez pas le mode d'emploi et après ça c'est souvent comme ça aussi que ça ne marche pas et vous n'avez pas utilisé le bon port USB. Donc ça s'arrête là et après quand on fait des fois typiquement je vais faire une erreur si j'oublie un slash et je fais des versets il est en train de compiler il me dit oh il y en a il a même souligné la ligne donc voilà typiquement j'en remets un et typiquement si j'oublie un point virgule ici ou ailleurs il y a des petites choses qui font qu'il n'aime pas mais c'est pas grave il nous dit qu'est-ce qu'il n'aime pas c'est de réfléchir voilà allez je téléverse et c'est parti super c'est arrivé le commun et les volts ici donc c'est bien je plante dans la prise voilà ok 225 volts alors si j'allume la lampe voilà je ne sais pas si on voit là on est à 1,25 ampère ici et puis on est toujours à 228 volts alors sur l'ordinateur si je demande dans l'outil moniteur série hop voilà qu'est-ce qu'on a yes ça s'affiche alors les ampères ça dit entre 1,29 et 1,30 et ici 1,26 d'accord donc il y a une petite différence et ici 231 volts pour 148 on est dans les joues donc on va reparamétrer la valeur qui est juste derrière donc je vais corriger ça c'était la valeur que j'avais utilisé pour un petit transformateur de 9 volts et là pour les 6 volts c'est du 357 la valeur après il faut tester et puis ici c'est pas 30 je crois que ça va être 28,5 par exemple je téléverse hop on va regarder ça voilà c'était la valeur c'est j'ouvre le moniteur série et là je vois qu'est-ce qu'il se passe 2,30 et 1,27 et ici je me décale 1,26 et 2,30 voilà donc c'est pas évident d'avoir tout sur la même caméra mais voilà c'est comme ça donc voilà c'est comme ça qu'on étalonne la pince ampermétrique et le transformateur qui sert de voltmètre allez fine la théorie place à la pratique j'ai fait une petite boîte on a une drôle de boîte un bout de bois de 14 par 24 deux tasseaux de 4,5 de hauteur et là de ce côté là j'ai mis un bout de plexiglas avec un bout de charnière à piano vissé dans le tasseau ce que je veux me le faire sur le plexiglas et là on voit enfin je sais pas si vous voyez mais en tout cas il y a un trou dans le plexiglas pourquoi ? pour mettre l'écran LCD voilà et ça ça va se poser ici hop alors exprès on peut le poser le déposer pour que moi je puisse accéder encore et encore à ce que je vais mettre à l'intérieur comment branger le LCD c'est pas très compliqué dans l'ordre le Groon le 5V le A4 et le A5 voilà tadaaa j'ai branché la pince en paramétrique sur le fil principal là-haut tout est branché et au lieu d'alimenter la carte Arduino par le câble USB il y a une alimentation séparée sur le Wind et sur le Groon et là je l'ai mis en 7V avec un petit transformateur DC et je vais le brancher maintenant attention c'est parti youhou tadaaa tadaaa ah intéressant au lieu de que ça rentre ça sort alors qu'aujourd'hui il n'y a pas de soleil du tout du tout du tout du coup c'est juste que j'ai inversé les courbes du coup je vais juste enlever le transformateur là hop la mesure de la tension des volts et je vais changer mettre le plus en guillemets avec le moins et du coup on va repasser dans les positifs voilà alors vous allez me dire Barnabé t'es gentil mais t'as sauté combien d'étapes là on en était au volt ampère et là on en est au watt et watt-heure et ben oui j'en avais marre faire de la théorie tout le programme arduino pour mesurer les volts les ampères le LCD les watts les watt-heure tout ce programme il est dans la description de cette vidéo il se trouvera aussi sur le blog de l'énergie autrement je ne détaille pas le programme comme précédemment il y a suffisamment d'indications à droite écrites pour vous permettre de comprendre plus ou moins ce que j'écris en code dernier petit point les watt-heure là sont avec un chiffre et la virgule pour qu'on voit que ça avance mais bien évidemment on divisera tout ça par mille pour avoir des kilowatt-heure parce que les watt-heure ça intéresse personne et ça ferait des chiffres beaucoup trop long en tout cas la taille de l'écran ne permettrait pas d'écrire tous les chiffres en watt-heure alors vous allez me dire comment est-ce qu'avec la valeur de la consommation en watt et mon arduino je vais pouvoir piloter la molette de mon variateur de puissance pour optimiser mon autoconsommation photovoltaïque parce que c'est ça la question et bien je vais le faire avec un petit servomoteur tout simplement un petit moteur qui a 180 positions pour 180 degrés autant qu'on a mon variateur de puissance on regarde ça la semaine prochaine dans 7 jours si d'ici là certains d'entre vous veulent écrire les lignes de code pour le faire en avance pourquoi pas ça peut être sympa merci à vous d'avoir suivi cette vidéo extrêmement technique je reconnais mais bon ça change un petit peu des autres vidéos des bricolages disqueuses allez je vous dis à dans 7 jours yes you un petit peu abans un petit peu d' ovat un petit peu eu tout à